C'est-à-dire que pendant que Tumba était en train de violer, il était en train de fugir, il était en train de commettre, vous voyez qu'il y a incohérence, M. le Président. C'est-à-dire que M. le Sinecida viendra faire voler un éclat, parce que si je ne parlais pas, ça aurait été un peu troublant. C'est un geste d'une grande fidélité, et je crois qu'il est un homme recommandable pour la dirigeante d'aujourd'hui et de demain, et que son exemple doit être suivi. Nous avons été insouis aussi d'aider le pasteur CC, pas désormais, mais qui a été fauché par la mort, dans des conditions difficiles, de retirer ce tir. En ce qui concerne votre... Vous êtes d'une grande dignité, c'est ce qui vous a envoyé à Conakry ici. « Parce qu'on parlera de vous. On parlera de vous. Vous avez conçu, vous avez préparé, vous avez réalisé. Pas que vous avez fait réaliser. Vous avez réalisé parce que vous étiez en Marocana. » Et chaque fois que l'on dit des vérités crues en ce qui vous concerne, vous avez troublé l'audience. Je ne parle pas de vos lieutenants, Goumou et autres. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas le temps de vous présenter ? Quebron disait, M. le Président, « Tu n'arborais pas les berets rouges. » Ça met un terme à ce projet. Parce qu'on a pensé que c'était les hommes de tomba. Vous pouvez donner, s'il vous plaît. En toute phase de procédure, il faut arracher la conviction du tribunal. Voici, M. Kebron et ces hommes, « Aborant les berets rouges. » Mais malheureusement, le crime n'étant pas parfait, ils ont le body noir qui leur est attribué et à eux seulement. Et je crois que ça doit susciter la colère, la colère du ministère public. M. le Président, ce procès, vous nous avez écoutés tous temps ? Parce que la procédure, elle exige ainsi. Mais vous avez toutes les pièces de la procédure. Vous avez une intime conviction. Vous avez une probité morale et intellectuelle qui fait que vous avez été plébiscité par tous les acteurs, tous les partenaires à ce procès. La partie civile vous a accrédité. La défense divisée a acquiescé la moralité de votre juridiction. L'opinion publique nationale et internationale d'accord que vous êtes effectivement les hommes de la situation. Il y a une dame qui faut saluer. Je crois qu'elle doit être assez seule. Elle devait attendre peut-être qu'il y ait un empêchement pour qu'elle vienne. Mais vous avez été doté de beaucoup de santé. Et même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit, l'intérêt s'est réservé d'un beau rang que cette dame, elle est là pour qu'elle vienne. Mais vous avez été doté de beaucoup de santé. Et même si quelqu'un développait une pathologie de quelque ordre que ce soit, l'intérêt s'est réservé d'un beau rang que cette dame, elle est là. Je ne sais pas. Elle est là. Je l'ai beaucoup remarqué. Et d'adix. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit un personnel. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé. Il est sorti développé par le professeur. Le chef est venu dire ici qu'il a été voir M. Dadis aux environs de 16h-17h du début de la journée. Mais M. le Président, le chef des renseignements militaires, je crois que Aoui Koua n'a pas... Si celui-ci y était, Tripathita, Dadis, colonel, le chef d'état-major général et le chef du renseignement, c'était pour la gestion des corps. Les corps. Parce qu'on ne pouvait pas les présenter. Il n'y a eu que 156 sélectionnés. La présence du chef d'état-major général qui a omis de cette liste parce que l'institut a été bâclé. Parce qu'on se disait que tout devait reposer sur Toumba. C'était la poubelle. Et ces gens-là ne sont revenus en prison que longtemps après. Longtemps après. Oh, pauvre Toumba. Il fallait donc gérer les corps. Les plus gravement atteints ont été envoyés en reto-mer dans le chalon. Et le chef d'état-major de la marine en s'est. Et des corps ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Il y en a qui ont été enfouis. C'est pourquoi je dis aucune circonstance atténuante pour ces gens. Dalis était en Marocana avec son chef du régiment. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas été dit ici, c'est que étant à son centre de commandement là-bas, il a fait un rituel très dangereux. J'emporterai ça dans la tête. Il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir. Mais accidentellement, ils se sont vus avec le président Toumba est là. Donc, le président Seludalien doit savoir aussi que s'il a été sauvé, c'est grâce à la présence de Toumba qu'il ne réalise pas l'événement. J'ai demandé au ministre de la Santé qui a mandé les classes de se défendre et de cesser de défendre qui que ce soit parce que le navire ne portait qu'un seul passager, plus d'un seul enchauffeur. J'ai demandé à Nadis personnellement d'être un grand chef. Merci, chers confrères. D'être un grand chef. Et d'être à l'image de Moussa Traoré, de Hussien Navré qui n'a même pas accepté que, comment il s'appelle le chef d'état-major qui est décédé, Blaise, comme non, non, c'est pas lui. Il porte des ardoises aujourd'hui, privées de la liberté, de la gestion de leur famille et tout. À cause du fait que Nadis est dit ici, « Ah non, non ! » La conduite d'un chef militaire. Tout le monde ! Il lui a simplement été reproché d'avoir recommandé ce monsieur-là, le chef le commandant du camp Kundera Begré. Ensuite, d'avoir été le chef de Marseille. de Marseille. Mais, ces feux sont antérieures à ces événements et qui peuvent être chef sans avoir été au préalable désigné par quelqu'un d'autre. Alors, si ces deux questions ne tiennent pas en ce qui concerne Tumba, s'il n'a pas pillé, s'il n'a pas violé, il n'a rien d'autre fait, il faut savoir si Tumba était effectivement un chef militaire, la réponse sera non. Le chef militaire est celui qui est désigné par une hiérarchie pour diriger et une troupe. Les commandants de camp militaire sont des chefs militaires. Les commandants de compagnie sont des chefs militaires. Les chefs de section sont des chefs militaires. Tumba était un aide de camp. Donc, il était un chef de service au service du président. par contre, le commandant du salon était un chef militaire parce que c'est lui qui avait pour charge de diriger la troupe. Vous avez ces documents, ces photographies le fond dit que Begrès était le chef de régiment. Lui aussi, c'est un chef militaire. Il fout un chef militaire. Begrès est le chef militaire. Macambo c'est Macambo c'est Macambo. Le ministère public doit obtenir nos excuses. il faut dire qu'il a fourni beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts de compréhension mais qu'il y a des données simplement qui ont échappé en ce qui concerne Tumba et que s'il devait éventuellement reprendre la parole ce que nous souhaitons d'ailleurs qu'il l'absolve qu'il le dispense de ce jugement qui ne le concerne pas en réalité. Monsieur le Président les faits ont été d'une grande atrocité dont la faute n'a été que d'avoir accompli un droit constitutionnel.